Diphtérie Définition La diphtérie est une maladie aiguë très contagieuse, qui est due à une bactérie, le Corine bacterium diphtérie, qui secrète une toxine. Cette toxine provoque une inflammation localisée principalement aux amygdales, aux pharynx et aux larynx, il en résulte une nécrose, mort, des tissus concernés. Dans de rares cas, la bactérie se retrouve également au niveau des plaies. La bactérie se rencontre principalement chez l'homme. Elle se transmet d'une personne à une autre par l'intermédiaire des gouttelettes de salive provenant de la gorge d'un malade lorsque celui-ci tousse ou éternue. Elle peut aussi être transmise par des objets contaminés. L'infection touche principalement les enfants. Grâce à la vaccination systématique des nourrissons, il a été possible de réduire de façon drastique le nombre de sujets atteints. La survenue de nouveaux cas doit obligatoirement être déclarée aux autorités de la santé. La diphtérie ne doit pas être confondue avec le pseudo-croupe, qui est aussi très contagieux et s'accompagne de détresse respiratoire. Cependant le pseudo-croupe est beaucoup moins dangereux que la diphtérie. Cause La bactérie de la diphtérie, le coriobacterium diphtérie, produit un poison toxique qui provoque une destruction localisée des tissus. Ce poison, appelé toxine, a également une action délétère sur le cœur et le système nerveux. Troubles Symptômes La période d'incubation, période de temps séparant le moment de l'infection et l'apparition des symptômes cliniques, est de 2 à 6 jours. La gravité des symptômes est fonction de la localisation de l'inflammation. Symptômes généraux Vomissement Gonflement des ganglions lymphatiques Altération de l'état général Agitation Perte d'appétit Diphtérie nasale Écoulement nasal de pusterie et de sang, souvent chez les nourrissons. Diphtérie pharyngée Troubles de la déglutition Amygdales couvertes de dépôts de couleur blanc jaunâtre Odeur buccale sucrée Fièvre Diphtérie laryngée Sifflement lors de l'inspiration Sensation de constriction et d'étouffement, voire rauque Détresse respiratoire pouvant aller jusqu'à l'asphyxie Diphtérie toxique Il s'agit de la forme la plus grave de diphtérie qui peut provoquer des problèmes cardiovasculaires Une tendance au saignement Des lésions rénales hépatiques Des inflammations des nerfs appelées névrites et une faiblesse du muscle cardiaque appelée myocardite pouvant entraîner des troubles du rythme cardiaque Dans les cas les plus graves, on observe un arrêt respiratoire ou un arrêt cardiaque Examen Diagnostique Anamnèse avec prise en compte des symptômes Le diagnostic est confirmé par l'isolement de l'agent pathogène dans les sécrétions prélevées Au stade initial, la diphtérie peut facilement être confondue avec une angine ou un pseudo-croupe Options thérapeutiques En raison de l'altération importante de l'état général, une hospitalisation est souvent nécessaire, avec repos au lit et surveillance des paramètres cardiovasculaires La période de convalescence est souvent très longue Surtout après une myocardite, le patient doit ménager ses forces pendant de nombreuses semaines Médicaments Administration d'antibiotiques Sérum antidiphtérique pour neutraliser la toxine diphtérique Complications possibles L'évolution de la maladie est fonction de l'état général du patient ainsi que du moment de la mise en route d'un traitement approprié Complications très sévères Inflammation du muscle cardiaque ou myocardite Troubles neurologiques Principalement des paralysies diverses se manifestant par des troubles de la déglutition et de la dépression respiratoire Inflammation du foie Limitation de la fonction rénale Mesures préventives La vaccination est la meilleure protection contre l'infection Elle peut être réalisée à partir de l'âge de deux mois En association avec la vaccination contre la coqueluche, le tétanos et la polyomyélite Dite père Paul, dit pour diphtérie, te pour tétano, père pour Pertussi A savoir l'agent pathogène de la coqueluche et Paul pour polyomyélite Un rappel de vaccination devrait être réalisé tous les dix ans A partir de soixante ans, le rappel doit survenir tous les cinq ans Il convient d'éviter le contact avec les personnes infectées et de respecter les mesures d'hygiène générale Lavage des mains, protection de la bouche Une immunité définitive contre la maladie n'existe pas Le fait d'avoir contracté la maladie ne protège pas contre une nouvelle infection Youtube Doctoral AB